qui doivent se réunir aujourd'hui, mais les profs continuent quand même de manifester. Tu es justement devant un rassemblement. Oui, vous le voyez, derrière moi, il y a beaucoup d'action. Je me trouve présentement à l'école Élan. On est dans le quartier Plateau Montréal à Montréal. Donc, vous le voyez, il y a beaucoup d'ambiance. Les professeurs qui sont là manifestés, également différents membres du personnel et même des enfants qui ont déjà fréquenté l'établissement. Et j'ai avec moi en ce moment Catherine Beauvais-St-Pierre, qui est la présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal, qui est évidemment membre de la FAE. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur ces avancées dans les négociations. La présidente de la FAE qui a dit que vos instances allaient se réunir aujourd'hui et que même la grève générale illimitée pourrait potentiellement être suspendue. En fait, on se rencontre effectivement tout à l'heure, c'est prévu depuis le début de la grève qu'on a des rencontres hebdomadaires pour faire le point sur les avancements. Ces rencontres-là, ce sont nos délégations, on a des neuf syndicats, ce sont des membres, donc on a des profs avec nous. Oui, effectivement, on va se faire présenter des choses comme c'est le cas à chaque fois. On apprend les avancées. Est-ce qu'on va suspendre la grève? Suspendre la grève, ça ne se peut pas. C'est arrêter la grève et la recommencer plus tard s'il y a lieu, puis ça, ça veut dire repasser par tous les processus de vote, repasser par le délai légal. Alors, aujourd'hui, on va juger de ce qui se passe, ce qui arrive là, mais il faut comprendre que nos membres à Montréal ont de grands besoins. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire au niveau de la composition de la classe, notamment au niveau aussi de la lourdeur de la tâche. Donc, on va juger de ce qui avance. Tant mieux s'il y a des avancées, tant mieux si la partie patronale commence à comprendre que les profs ne vont pas lâcher, parce que je pense que c'est ce qu'on voit depuis le début. L'énergie continue de monter, la mobilisation n'a jamais été aussi forte. Donc, y a-t-il des avancées? Tant mieux s'il y en a, mais il faut garder en tête que pour arrêter la grève, si on arrête la grève, ça va être parce qu'on pense que ce qu'on a sur la table est satisfaisant. Et satisfaisant, ça veut dire des grandes avancées pour les profs, particulièrement pour nos profs à Montréal. Mais avec ce que vous me disiez en ce moment, ce que j'entends, c'est que vous ne savez pas en ce moment ce qui a été proposé. On n'a aucune idée du contenu de ce qui va nous être présenté tout à l'heure. Donc, c'est les membres, les profs qui vont juger de ce qui va nous être présenté tout à l'heure. Et donc, à suivre. Vous disiez, en Montréal, les besoins sont vraiment grands. Pour vous, si vous aviez énuméré deux priorités, brièvement, pour lesquelles c'est non négociable, ce serait lesquelles? La composition de la classe, il faut qu'il y ait des choses majeures qui se mettent en place. On demande notamment plus de classes spécialisées pour que les élèves qui ont des grands besoins puissent avoir des conditions gagnantes pour leurs apprentissages. On veut aussi que la classe ordinaire soit davantage ordinaire parce que les profs ont de la difficulté à enseigner à leurs élèves actuellement. C'est ça la réalité dans le contexte dans lequel on est. Beaucoup, beaucoup d'élèves en difficulté, beaucoup d'élèves allophones aussi qui sortent de la classe d'accueil, qui sont encore en apprentissage du français. On a des milieux défavorisés. Donc, ce qu'on veut en ce moment, une des choses qu'on demande, c'est d'avoir un mécanisme qui nous permettrait de, je dirais, de mesurer la lourdeur de la composition d'une classe réellement de manière objective pour qu'on soit capable non seulement d'avoir des groupes plus équitables, mais aussi d'offrir aux profs le soutien dont ils ont besoin pour être capable d'enseigner sans se brûler, sans se rendre malade, mais aussi d'offrir à chacun des élèves ce dont ils ont besoin. Parce que je pense qu'il faut se rappeler que le combat qu'on mène en ce moment, on le mène pour nos conditions de travail, mais on le mène aussi pour nos élèves. On le voit, on en a plein sur nos lignes de piquetage. Et ultimement, pour l'école publique, pour notre belle école publique et notre école publique montréalaise qui a besoin de beaucoup d'amour. Est-ce qu'il faut penser que c'est soutenable encore longtemps? Parce que quand même, on le sait que vous n'avez pas de fonds de grève, ça doit être difficile pour votre personnel. En fait, actuellement, les gens qui me parlent le plus de fonds de grève et d'argent, ce sont les médias. Nos membres, actuellement, nous disent que ce n'est pas facile, c'est stressant. Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est important, c'est crucial pour la profession enseignante au Québec, mais c'est crucial pour l'école publique aussi. Les profs sont mobilisés, sont prêts à aller jusqu'au bout. On le dit depuis le début. Et on le voit que cette direction-là, cette détermination-là, n'est pas près de s'éteindre. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous le voyez, cette manifestation qui continue en ce moment à Montréal devant l'école Lélan. Il y a beaucoup de gens qui se sont joints dans les dernières minutes. Et on le voit, il y a toujours de l'énergie en ce moment sur la ligne de pistache. Ah oui, beaucoup d'énergie, on le sent. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.